L'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre ce qu'est un cahier des charges, son rôle dans un projet et d'avoir un aperçu des parties qu'il compose. Le projet commence par un dialogue entre deux acteurs. Le commanditaire, que l'on appelle aussi maître d'ouvrage, c'est celui qui exprime la demande. C'est aussi celui qui va payer pour la réalisation du projet. Et le chef de projet, également appelé le maître d'œuvre, qui va réaliser le projet du commanditaire. Son rôle est de bien comprendre la demande et de faire des propositions pour la réalisation. Le cahier des charges, c'est le fruit de l'échange entre ces deux acteurs. Lorsqu'il est complètement rédigé, on peut passer à la réalisation. Le cahier des charges, c'est donc le premier document contractuel du projet. Il sert à formaliser les besoins et les attentes du commanditaire, mais aussi à décrire ce qui va être fait et comment l'équipe va travailler. Qui va faire quoi ? Comment ? Et quand ? La structure du cahier des charges reprend ainsi ces différents éléments en les organisant de manière logique. L'attente du commanditaire se retrouve dans les premières parties, le contexte, les finalités et les objectifs du projet. Ces parties répondent à la question « Qu'est-ce que l'on va faire ? » et « Pourquoi ? » Une fois la demande bien posée et clairement, le cahier des charges décrit ce que le chef de projet propose de réaliser. Quels livrables vont être produits ? Quelle est l'équipe mobilisée pour ce travail ? Comment vont s'organiser les étapes du projet dans le temps ? Et enfin, combien tout cela va coûter ? Qu'est-ce que l'on va faire ? Qu'est-ce que l'on va faire ?